Je pense qu'il y a un vrai danger à ce niveau-là dans l'offensive qui est menée par la grande industrie laitière et la grande distribution vers la pasteurisation, c'est-à-dire vers finalement l'élimination programmée du lait cru. Et là je pense qu'il y a un vrai plan, il y a un vrai enjeu, il y a une vraie alerte à donner. Il faut absolument qu'on puisse défendre, nous, nos fromages au lait cru, qui sont des fromages qui ont du goût, dont les procédés de fabrication sont pour le coup anciens. L'invité de la matinale de Radio Montblanc jusqu'à 9h30, c'est Arnaud Delers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'exploitation du château des Rubens de Salanches et je vais faire une grande annonce à vos proches, j'ai passé le week-end avec vous, enfin plutôt avec votre ouvrage, l'histoire des fromages. Car aujourd'hui, on est la journée mondiale du fromage. C'est l'occasion de revenir sur toutes les histoires autour du fromage. En tout cas, votre livre, il est plutôt axé là-dessus. On est dans une véritable, non pas histoire, on n'est pas dans un roman, même si par moment j'y ai cru parce que c'est quand même plutôt pas mal écrit. Ça tient un peu en haleine par moment, je ne vais pas vous mentir. En fait, vous nous expliquez l'histoire des fromages et peut-être même l'imposture de certaines histoires de ces fromages. Oui, tout à fait, c'est un travail que j'ai mené sur les sources historiques en rapport avec le fromage. Bon, c'est dû à ma formation d'historien. Moi, j'ai toujours aimé aller fouiner dans les services d'archives, aller fouiner dans les parchemins, dans les vieux papiers. Je suis un peu un rat de bibliothèque, comme on le dit. Et puis, j'ai appliqué ce savoir-faire, on va dire, à un domaine qui est celui dont on parle, c'est celui des fromages, dont j'imaginais que tout avait été dit et tout avait été balisé depuis très longtemps. Je me suis dit, bon, allez, je vais quand même aller voir un petit peu ce qui se passe dans les sources historiques, voir si tout ce qu'on nous raconte est bien sourcé et bien réel. Et vous expliquez que tout ce qu'on nous raconte, c'est pour le marketing. On raconte des histoires sur les fromages. Ça permet, en fait, de faire vendre ces fromages. Quand on parle, par exemple, à la télévision, une publicité sur un fromage familial, parfois, il n'y a pas du tout de fromage familial. On a juste une grosse industrie derrière. Bah oui, c'est ça. C'est ça. De toute façon, il ne faut pas... Il parle de fromage de Savoie, là. Ça arrive vraiment en Savoie, ce genre de truc ? Oui, bien sûr. De toute façon, il faut indiquer d'emblée quelque chose. C'est que, jusqu'à une date très récente, le fromage n'est que le moyen de conserver le lait et de vaincre l'intolérance au lactose. C'est-à-dire que sa couleur, sa forme, sa saveur importent peu du moment qu'il remplit son objectif. Donc, l'idée d'un fromage de grande distribution et de consommation courante, finalement, c'est quelque chose d'assez récent. Seulement, il a fallu en faire la publicité. Et avant d'en faire la publicité, il a fallu le défendre. Et c'est pour ça que les premières légendes, les premiers mythes autour de fromage naissent dans un contexte judiciaire. C'est-à-dire que c'est quand ces fromages se trouvent un peu en difficulté, soit dans le cas du Roblochon, parce qu'on en fabrique partout en France, entre 1930 et 1940, ou parce qu'en Suisse, la raclette se déchire. Il y a une vraie guerre civile entre la raclette valaisanne au lait cru et la raclette des Suisses, des cantons centraux au lait pasteurisé. Donc, il faut à chaque fois fournir des sortes de preuves, si vous voulez, pour montrer qu'on est vraiment authentique dans notre façon de faire du fromage. Et donc, on va aller chercher des histoires pour montrer que, oui, vous voyez, le Roblochon est bien né ici. Oui, la raclette est bien née là. On a les preuves. Seulement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les preuves qu'on apporte, il n'y a absolument rien qui tient la route. C'est-à-dire, quelques exemples. Il y en a dans l'ouvrage, mais racontez-nous, donnez-nous un exemple d'histoire, peut-être même un peu farfelu, un peu plus c'est gros, plus ça passe ? Je crois qu'une des légendes les plus connues en Pays de Savoie, c'est celle de notre Roblochon, qui est un produit de fraude qu'on présente comme un fromage qui est fabriqué en douce. C'est-à-dire qu'imaginez le tableau, vous avez un collecteur d'impôts qui vient vérifier que le paysan a bien trait sa vache. Et puis, non, en fait, il part avec le lait, puis le paysan a gardé un petit peu de lait dans les pieds de la vache, donc il retrait un lait plus crémeux derrière. Cette fraude fiscale, cette façon de faire, il n'y a aucun texte, aucune source historique, tout va à l'encontre de cette explication. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est communément admis, y compris parmi les producteurs eux-mêmes, mais qui, en toute bonne foi et en toute bonne conscience, colportent cette histoire. Alors que le Roblochon, c'est quoi ? C'est un fromage qui apparaît dans les textes, on va dire, à toute l'extrême fin du XVIIe siècle, on est bien après le Moyen-Âge, alors pas du tout dans un contexte de fraude. En fait, c'est un fromage de dévotion, c'est-à-dire un fromage qu'on offre quand un curé ou un vicaire vient bénir les alpages ou ce genre de choses, ou même un produit de fête aussi, plus crémeux, plus... Voilà, la vraie histoire, elle est peut-être plutôt allée à chercher là, et bizarrement, le marketing n'a pas souhaité utiliser cette histoire qui est pourtant très belle en préférente, je pense. Pourquoi justement ? Ça, c'est intéressant. C'est très simple, c'est parce que... Ça fait moins vendre ? Non, on a cherché à réveiller le fraudeur du fisc qui est en chacun de nous, c'est-à-dire le Roblochon, c'est un fromage de roublard, on aime bien ça en France. Donc voilà, on l'a fait passer sous cette forme-là un peu pour raconter une belle histoire, mais dans la même veine, on en a fait aussi un fromage qui était prisé à la table de Louis XIV, comme si Louis XIV mangeait du Roblochon. Mite ou réalité ? Ah bah, mythe complet ! En fait, là, le monde du Roblochon, le marketing du Roblochon a fait un hold-up complet sur un autre fromage savoyard, c'est le Vacherin, qui lui, pour le coup, est un authentique fromage historique. Il y a un vrai chapitre là-dessus d'ailleurs dans l'ouvrage. Ah oui, parce que j'ai voulu remettre un petit peu... l'église au centre du village. L'église au centre du village et j'ai voulu remettre le Vacherin au centre du plateau de fromage. Vous êtes Arnaud Delers et vous parlez avec nous fromage ce matin, en cette journée mondiale du fromage. Est-ce que ces belles histoires et ce côté industriel fait finalement du mauvais fromage ? On en reparle dans un instant et puis quitte à parler fromage, on va aller l'éliminer après ne le... On n'a pas encore mangé ce matin et vous allez monter sur le vélo solidaire. Je vais vous en reparler, vous inquiétez pas, c'est dans la suite de la matinale des Super Lefto. A tout de suite. Vous êtes le directeur d'exploitation du château des Rubens mais aussi auteur d'un livre autour du fromage aux éditions inverses. Arnaud Delers pour cette journée mondiale du fromage. Vous êtes vous-même un consommateur de fromage. Je le précise parce qu'on pourrait croire qu'en mettant à mal toutes ces histoires, ces fausses histoires autour des fromages de Savoie, vous pourriez être finalement un anti-fromage. Ce n'est pas votre cas. Oula, non. Certainement, certainement pas. Mais l'idée c'est quand même justement d'inciter le lecteur modestement, d'inciter le lecteur de mon livre à aller chercher du fromage meilleur que ce qu'on trouve habituellement. Je pense à tous ces roblochons fermiers qui sont très bons, l'abondance fermier et puis ces fromages qui se rapprochent peut-être le plus des fromages traditionnels et historiques de la Savoie. Pour le coup, j'en vois deux. Le bleu de Termignon qui est malheureusement un fromage en voie de disparition. Il y a plus que 5 ou 6 agriculteurs qui le fabriquent ou le Vacherin des Beauges. Là, pour le coup, on est dans des fromages qui se rapprochent vraiment de ce qu'on pouvait faire. Ce sont des cousins, mais ils se rapprochent de ce qu'on pouvait trouver sur les plateaux de fromage anciens. On raconte ces histoires pour le côté marketing, vous l'avez dit, pour pouvoir faire vendre ces fromages. Et du coup, les industriels se sont jetés sur ces histoires pour être encore plus forts, être encore plus agressifs, pour toujours vendre plus. Est-ce que ces fromages industriels et finalement, ces histoires, est-ce que ça fait des mauvais fromages finalement ? Non, ça ne fait pas des mauvais fromages, mais ça fait des fromages qui sont adaptés au goût du plus grand nombre. Voilà. C'est-à-dire qu'on cherche quand même à uniformiser les goûts. Et je pense qu'il y a un vrai danger à ce niveau-là dans l'offensive qui est menée par la grande industrie laitière et la grande distribution vers la pasteurisation. C'est-à-dire vers, finalement, l'élimination programmée du lait cru. Et là, je pense qu'il y a un vrai plan, il y a un vrai enjeu, il y a une vraie alerte à donner. Il faut absolument qu'on puisse défendre, nous, nos fromages au lait cru, qui sont des fromages qui ont du goût, dont les procédés de fabrication sont pour le coup anciens. Et voilà où est le danger, voilà où est finalement le problème de cette appropriation de ce marketing un peu légendaire autour des fromages par la grande distribution. C'est-à-dire qu'on va chercher en fait à ancrer notre fromage au lait pasteurisé dans un passé lointain dont il n'a strictement rien à faire et rien à voir. C'est pas ici, à Radio Montblanc, où on est très engagé sur ces questions environnementales, sur les petits producteurs, qu'on va expliquer que tout ce qui est industriel est génial, ça n'existe pas ici. Néanmoins, il faut quand même se dire qu'on va prendre un exemple qui est dans votre livre, on va prendre un grand célèbre fast-food qui s'appelle McDo, on leur livre de l'abondance et là on est très clairement dans de l'industriel, rien n'est fabriqué ici. Si, on est sur des petits producteurs ou on est sur de l'industriel sur McDo ? Non, non, c'est du lait de laiterie, c'est de l'abondance laitier, il peut être très bon, c'est pas le problème, mais là effectivement on est une collusion. C'est ce que j'allais vous dire, on passe une autre étape là pour le coup. Oui, c'est-à-dire que comment faire passer un fromage qu'on passe son temps à faire passer pour un fromage paysan ancré dans une tradition médiévale pour le fromage d'abondance qui est d'ailleurs complètement faux au passage et en même temps... Comment ça ? Ah bah oui, le fromage d'abondance c'est pas un fromage médiéval, il n'a pas été fabriqué par les chanoines d'abondance, c'est quelque chose qui procède de ce qu'on appelle les pâtes dures donc qui apparaît en vallée d'abondance au cours du XVIIe siècle et qui va pour le coup éliminer le fromage traditionnel d'abondance qui est le vacherin. Et pourquoi je parle de l'abondance ? Parce qu'en fait, pour des opérations de communication, là l'histoire n'intéresse plus mais pour faire connaître au grand public, on va signer des partenariats avec ce célèbre fast-food, McDonald's pour ne citer que lui et les gens de la com' expliquent que finalement, bah oui, c'est normal de faire ça et ça permet de faire connaître mais en même temps, ça fait connaître du fromage industriel. Là, c'est le grand écart. C'est comment vous voulez passer votre temps à travailler l'histoire d'un fromage en le faisant passer pour quelque chose de traditionnel, fabriqué avec des méthodes artisanales et en même temps, le marier à un leader du fast-food et de la malbouffe. Donc, il y a un en même temps qui va être de plus en plus difficile à assumer parce qu'en l'occurrence, dans ce cas un peu emblématique de l'abondance qu'on retrouve chez McDonald's, en réalité, les gens du syndicat d'abondance n'ont absolument pas eu leur mot à dire. Ce sont les grands industriels qui ont traité directement. Donc, il y a un problème aussi de protection de la marque et de l'image qui est important. Alors pourtant, il existe des labels, des IGP, des AOP et ça, ça sert à quoi en fait ? Ça sert à protéger une méthode de fabrication. Ça sert à mettre en place un cahier des charges dont on espère qu'il sera respecté par le plus grand nombre mais croyez bien qu'il y a des risques très très importants que ces cahiers des charges soient de plus en plus attaqués, que des petits coups de canif ils soient mis de manière imperceptible, des petites compromissions, pour finalement transformer notre roblechon d'un fromage au lait cru à un fromage au lait pasteurisé. Ça pourrait bien lui arriver et moi, je vous fais une petite prédiction avec ma boule de cristal. Je vous dis que dans une dizaine d'années, il va exister deux roblechons. Il va exister un roblechon qui va respecter un cahier des charges très strict qui va être un roblechon fermier et puis il va y avoir un fromage à tartiflette qui va être fabriqué avec un robot de traite au lait pasteurisé ce qui est déjà le cas. On a vu au début de cette année apparaître dans les rayons de la grande distribution un étonnant fromage à tartiflette. Bon, ça on le fait depuis très longtemps mais celui-ci avait un packaging assez étonnant avec une croix de Savoie. On le dit fabriqué en Haute-Savoie avec du lait provenant de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, il y a un vrai problème, il y a un vrai enjeu. si on ne veut pas qu'il se passe dans le monde du roblechon ce qui s'est passé dans le monde du camembert ou dans le monde du bleu il va falloir faire très attention il ne va pas falloir être trop naïf sur la volonté et sur les plans de la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Vous restez avec nous Arnaud Delers, j'ai arrivé, on va continuer de parler fromage dans un instant et puis on va pédaler pour la bonne cause. A tout de suite. C'est Arnaud Delers et c'est passionnant on va dépasser je préfère dire à toute l'équipe de Radio Mont-Blanc vous commencerez vos émissions en retard aujourd'hui on va dépasser on va parler de ce fromage qui est passionnant qui nous touche parce que nous évidemment on est très concernés en cette journée mondiale du fromage par nos fromages de Savoie et on était sur ces histoires de lobbies industriels qui peuvent amener à parfois vous l'avez dit à un savoir-faire qui va peut-être dans une dizaine d'années disparaître au profit d'une machine qui fabriquera aussi ce fromage-là mais on ne sera plus dans finalement la fabrication ancestrale. Vrai danger alors il ne disparaîtra pas ce reblochon fermier qu'on aime tant parce qu'il y aura toujours des amateurs éclairés il y aura toujours des grands cuisiniers des grands fromagers pour le mettre en avant il y aura toujours quelques producteurs mais regardez les statistiques du monde du reblochon depuis une vingtaine ou une trentaine d'années la part du fermier diminue de plus en plus jusqu'à aujourd'hui représenter je crois une dizaine de pourcents de la production totale de reblochon alors avouez que c'est quand même étonnant d'avoir finalement 10% de producteurs qui fabriquent voilà vraiment une méthode artisanale qui respecte le cahier des charges qui sont des convaincus qui fabriquent leur reblochon avec le lait d'un seul de leur troupeau et finalement toute la communication se base sur eux sur leur travail Juste on a un peu comment balayer ça qui est envers demain mais c'est pas c'est sur les appellations IGP AOP là on est sur des processus de fabrication mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose est-ce qu'en vrai c'est pas juste là pour faire joli et embêter un peu plus les fromagers les agriculteurs non non parce que non non ça c'est important qu'il y ait des AOC et des IGP ou des AOP au niveau européen c'est important qu'il y ait un système de production parce qu'il est contraignant et justement il faut qu'il continue à être contraignant et cette contrainte se traduit aussi par une plus-value au prix du lait donc ça garantit aussi un niveau de vie acceptable pour nos agriculteurs de montagne ces AOC donc elles sont extrêmement importantes mais elles sont justement c'est par cette importance et par leur côté contraignant qu'il faut continuer à les défendre dans l'état où elles sont aujourd'hui si demain on accepte tout et n'importe quoi au niveau de la traite des vaches ça n'aura plus aucun sens tout cela n'aura plus aucun sens autant assumer de faire un fromage industriel et puis voilà donc il faut garder ces AOC ces labels ces IGP c'est vraiment des choses très très importantes qu'il faut défendre et qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu j'ai envie de dire c'est fou ce combat quand on y pense quand même quand l'histoire du fromage est liée dans les temps les plus anciens à des questions qui sont très très liées à la mort et à oui je pense aux premières traces archéologiques et historiques qu'on a du fromage qui sont systématiquement liées à des rites funéraires par exemple je pense à ces momies qui sont dans le désert du Taclamacan donc on est dans le nord-est de la Chine ça a un environnement imaginez l'inverse de ce qu'on peut avoir sur nos verres pâturages savoyards on a des colliers de fromage qui étaient mis au cou des défunts pour assurer leur nourriture dans l'au-delà on a dans des tombes égyptiennes des jarres remplies de fromage on a des tablettes où on écrit dans les premières cités de Mésopotamie où on décrit ces offrandes en fromage qui sont faites aux dieux et aux temples bref on a voilà on a un produit qui est un produit quasi divin fabriqué selon des méthodes magiques par des gens qui sont des magiciens qui sont assurés qui sont censés assurer une sorte de nourriture dans l'au-delà de substituts aux nourritures terrestres et vous voyez ce grand écart par rapport à notre époque et à notre lait notre lait pasteurisé et ces combats complètement fous bon une dernière question va falloir faire court dans une minute la pub va partir dites-moi c'est quoi votre fromage préféré de Savoie le bleu alors le bleu de termignon je suis allé plutôt dans le sud je suis allé le chercher fabrique le moins le moins en grande quantité ah oui je crois que c'est un fromage qui est beau qui est bon qui est fabriqué pour le coup là selon des méthodes ancestrales par des gens qui luttent c'est difficile de fabriquer du bleu de termignon parce que les sécheresses les sécheresses successives ont fait que les pâtures se réduisent donc oui le bleu de termignon bon maintenant qu'on a bien mangé en cette journée mondiale du fromage par l'intermédiaire de la radio on va aller l'éliminer il y a un vélo derrière vous je vais vous faire monter dessus dans un instant on va se retrouver dans moins d'une minute restez bien avec nous on est avec Arnaud Delers notre invité sur Radio Montblanc oui ce matin on explose les compteurs on est comme ça je n'ai pas perdu mais si je n'ai pas perdu je n'ai pas perdu ce matin je n'ai pas vu c'est pas vu